Je m'appelle Mélédie Jandreau, je suis enseignante en soins infirmiers depuis l'automne 2021. On est chanceux, on a des bouchons claves, OK? Le DEC en soins infirmiers est qualifiant parce que nos étudiants, quand ils terminent, ils sont vraiment prêts à affronter le marché du travail. On va avec eux en stage, donc on est au courant de la réalité terrain. On vient mesurer la portion externe. C'est ça. Excellent. Les formations collégiales se sont grandement améliorées dans les dernières années. Ils font beaucoup de simulations haute fidélité. On apporte beaucoup de situations cliniques authentiques. On essaye de les mettre dans le bain de la réalité. Beaucoup de mes étudiants, j'en ai que c'est des retours aux études, des mamans, des papas qui reviennent étudier, qui ne voudraient pas nécessairement s'embarquer dans cinq ans d'études, mais qui, à la fin de leurs trois ans de DEC, sont très compétents pour travailler dans le milieu. Les employeurs sont satisfaits des gens sortant du DEC. Ils nous donnent le commentaire comme quoi le DEC est très formateur et comme quoi la main-d'oeuvre est prête en arrivant sur le marché du travail. Et vous autres, comment ça va? J'ai une question. Oui! Dans le fond, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le bac ne devrait pas être obligatoire au Québec. C'est parce que c'est moins coûteux pour les étudiants, pour l'État, et ça nous donne une main-d'oeuvre accessible beaucoup plus rapidement. Parce qu'après trois ans d'études, on est qualifiés pour soigner, puis on est solides comme infirmiers et infirmières.